Bonjour, mon nom est Nicole Saint-Hilaire, je suis petite sœur de la famille Myriam Bethléem. Et je voudrais aujourd'hui rendre grâce au Seigneur pour l'appel qu'il m'a fait. Dans l'évangile de Saint Jean, au chapitre 15, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi, pour que vous alliez que vous portiez du fruit. » Alors je vais lui rendre grâce pour d'avoir pu répondre oui à cet appel. Et on dit qu'il n'y a pas de génération spontanée. Et je dirais que le Seigneur, il m'a préparée depuis que je suis jeune. On sent quand on est tout petit, parfois comme des mises à part, comme s'il y avait quelque chose de l'au-delà, mais qu'on ne saisit pas. Puis moi, je viens d'une famille catholique, qui était pratiquante, mais pas fervente. Mais je pourrais dire qu'à 14 ans, j'ai eu une saisie. À travers un groupe de prière pour jeunes, à la Polyvalente, où j'ai vraiment fait l'expérience que Jésus m'aimait, que Jésus était vraiment présent. Alors à partir de ce moment-là, j'ai fait mon option pour Jésus. Et là, j'ai commencé à cheminer dans des groupes, des groupes catholiques, à la messe et tout ça. Et plus ça allait, plus mon amour pour Jésus grandissait. Mais là, quand je voyais que mon amour pour Jésus grandissait, il y a comme une inquiétude qui est venue, parce que je sentais un attrait pour Jésus. Puis moi, dans le fond, mon désir était de me marier, d'avoir quatre enfants. J'avais un projet très... c'était très défini. Alors là, le combat a commencé. Là, j'ai comme lutté contre cet appel qui était là aussi, pour aimer Jésus encore plus, me livrer à lui. Et à ce moment-là, je n'ai pas fait des choix qui étaient toujours bons. Mais vers l'âge de 24-25 ans, j'ai compris que dans le fond, mon cœur était tout à Dieu. Et là, j'ai accepté que ce serait comme ça, que je ne me marierais pas, mais que je serais célibataire, engagée. Et j'étais très heureuse, dans le fond, de ce choix aussi. Mais j'ai vu qu'il y avait comme encore un petit vide. Je ne comprenais pas. Puis un jour, j'ai rencontré la famille Myriam, qui était en évangélisation. Puis là, quand je les ai vus, ce que ça a fait dans mon cœur, ça a dit, « Jésus, c'est comme ça que j'aimerais te donner. C'est comme ça que j'aimerais te donner. J'ai goûté en leur présence comment Dieu était mon Père, qui m'aimait. Puis ce qui m'a attirée aussi, c'était leur style de famille célébrante. En fait, c'était la communion qu'ils vivaient. Alors, ça a fait ça dans mon cœur, mais c'est comme rester là. Je voyais que c'était un désir, mais c'est rester là. Mais quelques années plus tard, je suis allée faire un ressourcement, d'une semaine, à la maison mère à Baie-Comeau. Et quand je suis entrée à la maison mère, ce qui est monté dans mon cœur, c'est, moi, je voudrais mourir ici. Mais je ne comprenais pas pourquoi. J'ai compris après. C'est que la spiritualité de la famille Myriam, c'est le renouveau filial de la consécration baptismale, le renouveau de mon baptême. Dieu, c'est mon Père. Alors, c'est normal, j'avais l'impression d'arriver à la maison. Parce que je goûtais à l'amour du Père. Puis en voyant les petites sœurs, les petits frères, les petits frères prêtres, ça m'a donné un amour de l'Église. Parce que si Dieu, c'est mon Père, ma famille, c'est la famille Église. Alors, à partir de ce moment-là, j'ai compris que c'était la spiritualité qui me convenait. Et là, j'ai cheminé avec la famille Myriam, mais comme membre externe. Je ne voyais pas du tout que c'était à l'interne. Puis entre-temps, je suis devenue chauffeur d'autobus pour la ville de Québec. Puis on dit que l'Esprit-Saint inspire les prières qu'il veut réaliser. Et à un moment donné, je me suis mis dans ma prière, je disais à Jésus, « Jésus, je te donne le volant. » Pour un chauffeur d'autobus, quand même, c'est... Alors, je disais, « Jésus, je te donne le volant. » Mais dans le fond, je voulais lui dire, « Je veux encore plus ta volonté. Je veux vivre ma vie avec toi, dans mon quotidien, que tu prennes toute la place. » Mais je ne pensais pas que c'était en communauté. Mais le Seigneur, il m'a pris au sérieux et il a pris le volant, effectivement. Et ça va faire 11 ans, en janvier, que je suis dans la famille Myriam Bethléem. Et je suis très heureuse du choix. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai appelé. Je lui rends grâce pour ce choix. Et je voudrais terminer en faisant une petite prière, pour demander, pour remercier, pour toi qui as dit oui à ton appel, et pour demander à toi qui n'as pas peut-être encore dit oui, qui ne sais pas encore, que le Seigneur puisse venir t'éclairer. Alors, Seigneur Père, je te remercie du choix d'amour que tu as fait de chacun de nous. Je te remercie pour le cadeau de la foi reçue à notre baptême. Merci pour tous ceux que tu as appelés à te suivre de plus près, tous ceux qui ont répondu oui à ton appel, dans leur vocation propre. Puis je viens te présenter, de par nos grâces de baptême, notre mission de suppléance, je viens te présenter ces frères et sœurs qui te cherchent, ou qui ont peur peut-être de répondre oui à leur appel. Seigneur, merci de les visiter, de leur donner un don de force aujourd'hui, pour aller jusqu'au bout de l'amour, parce que toi, Seigneur, ton bonheur, c'est de nous rendre heureux. Amen. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...